Alors que l'US Open démarre ce lundi 30 août et que Alexander Zverev disputera son premier match mardi contre Sam Kerrey, le tennisman allemand fait plutôt parler de lui hors des cours. Son ex-petite amie, la tenniswoman russe Olga Sharipova, vient en effet de l'accuser de violences domestiques. En octobre 2020, elle avait confié au journaliste de Slate Ben Rottenberg que sa chasse vers FVL se fréquentait depuis un an quand il a commencé à se montrer violent. En 2019, il aurait étouffé Olga avec un coussin jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Elle avait alors quitté l'hôtel où se trouvait le couple car elle craignait pour sa sécurité. Alexander Zverev avait nié les faits au moment de la sortie de cet entretien, mais Ben Rottenberg vient de sortir un nouvel article où il raconte un autre entretien qu'il a eu avec Olga Sharipova. Dans cet entretien, elle raconte qu'à cause des violences qu'elle subissait, elle a essayé de se suicider par deux fois en s'injectant de l'insuline, ce qui peut provoquer une overdose. Après la deuxième fois, qui a lieu dans un hôtel à Shanghai en 2019, Alexander Zverev lui aurait crié, « Pourquoi tu me fais ça ? Tu comprends ce que tu me fais là ? Si tu meurs dans ma chambre, je vais avoir des gros problèmes. » Alexander Zverev ni l'effet de violences domestiques dont on l'accuse durant ce séjour en Chine, elle affirme avoir été frappée plusieurs fois par le joueur, Slate publie une photo d'Olga avec des bleus, qu'elle avait envoyé à une amie à ce moment-là. Alexander Zverev a été obligé de réagir, il a publié sur Twitter une déclaration qui qualifie le témoignage d'Olga de fausses accusations, « Je nis catégoriquement et sans équivoque avoir frappé Olga. » « J'ai engagé des avocats pour porter l'affaire devant les tribunaux. » Ces accusations sont fausses et diffamatoires. Depuis la publication des premières accusations, Alexander Zverev n'a pas été inquiété par la justice et continue de disputer des tournois, il a même été couronné champion olympique à Tokyo le mois dernier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501